Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est jour de maintenance et comme à chaque maintenance, petite vidéo pour vous occuper durant cette maintenance 1.064 Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple pour avoir toutes les infos pendant ces vacances C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas être avec nous sur le Discord les amis Alors Lilith nous a sorti une petite vidéo très sympa, on va aller la voir d'ailleurs, je vais vous la mettre et on va la commenter en live ensemble Si vous l'avez raté, elle a été publiée un petit peu partout, alors c'est un petit montage avec la vidéo qu'ils ont sorti pour la nouvelle civilisation Egypte Et ils reprennent les grands thèmes évidemment, on a une petite voix off qui est très sympa, mais on le connait, on connait ce qu'ils ont fait là C'est tout aussi classique et sympa que d'habitude Et donc on va voir, ils vont nous montrer étape par étape tout ce qu'on va pouvoir avoir dans cette nouvelle match Encore une fois 1.064, déjà ils nous annoncent l'heure, on le sait que c'est à 6h UTC, donc 7h pour nous Heureusement qu'ils nous le disent parce qu'on n'a pas eu de mail pour nous le confirmer En tout cas au moment où je recorde cette vidéo, on n'a pas eu de mail pour nous confirmer tout ça On va voir, on voit pas mal de choses dans cette vidéo, on ne voit pas tout, mais on voit un grand nombre d'éléments En tout cas, moi je trouve ça très sympa encore une fois, ce genre de petite vidéo qui nous montre les choses les plus importantes Alors surtout, la grosse question, est-ce qu'on va avoir l'event avec la seconde file ? On va le voir Alors déjà, on a étoiles brillantes qu'on connaît, ce genre d'event, des events où on se connecte pendant 5 jours On peut ramasser divers petits items et surtout les petites étoiles, alors brillantes ou filantes, c'est un peu pareil Et après, on peut les échanger, là on peut en récupérer d'autres en faisant une série d'event Il n'y a pas le puzzle malheureusement, mais regardez, regardez bien, on a bel et bien la seconde file à 7000 gemmes C'est ce qu'on attendait tous, alors oui, qui dit seconde file à 7000 gemmes, dit aussi troisième file malheureusement à 11 balles Qui nous permet de gratter un petit peu, on vérifiera lorsque ça va, Pop, si c'est rentable cette troisième file En général, moi je la trouve pas vraiment rentable, c'est pour ça que je vous déconseille en général de la prendre Mais on verra dans cet event si elle est rentable ou pas pour nous Peut-être qu'ils nous ont régalé d'une troisième file à 11 balles et cette fois, elle sera peut-être rentable Évidemment, il faut aller faire du bashing de barbares en boucle pour récupérer des étoiles brillantes Et ça nous permettra d'avoir enfin des nouveaux rewards Et qui parle de nouvelles rewards, on a aussi le Zenith et ce nouveau skin qui est confirmé Avec, je vous en parlais dans la vidéo d'hier, le plus 15% cavalerie en défense Évidemment, j'espérais que ce soit un fake, mais cela n'en est malheureusement pas un Ok, il y a des réels malus derrière, mais le plus 15% en défense de cavalerie Ça va vraiment faire ultra mal lorsqu'on va devoir se manger des rallies Alors déjà, quand on prenait des rallies Attila, Takeda, on prenait très cher Mais avec maintenant les binômes qu'on a, à savoir Xianyu et Nevsky On va vraiment prendre super cher avec les rallies leaders, les méga baleines Qui vont avoir ce skin plus 15% en défense C'est énorme les amis Donc on va tester, on verra, je vous montrerai des rapports dès qu'on en aura avec ce skin Mais ça va faire très mal donc sur ce Zenith, il va être vraiment très très disputé Je pense que sur Zenith du pouvoir, les scores vont s'envoler On a le retour du choc des tempêtes également, bon c'est très sympa On a entraînement aux armes, comme d'hab, pas d'inquiétude pour entraînement aux armes avec l'OA Je vous ferai bien évidemment un petit tuto pour vous donner le meilleur ordre selon moi Pour faire le plus gros score et le mieux se classer possible On a le tournoi du Canyon du Crépuscule Avec malheureusement l'une des plus grosses carottes de ces dernières semaines de Lilith La carotte de cette fin d'année, un Canyon du Crépuscule en tournoi, c'est de la balle Mais malheureusement ils le brident et ils le disent dans la vidéo A la fin je vous remettrai la vidéo complète sans la couper, on la reverra ensemble, elle ne dure que 2 minutes Et bien malheureusement sur ce Canyon et sur ce tournoi, il est réservé aux royaumes très jeunes Qui n'ont pas encore connu de KVK, qui sont ce qu'on appelle en saison de préparation Donc en fait c'est vraiment un tournoi, un event énorme qui malheureusement n'est pas pour nous Alors je ne sais pas encore une fois pourquoi Lilith bride cet event aussi bas à la saison de préparation Ils auraient pu au moins faire KVK saison 2 Il doit y avoir bien évidemment une raison Mais je ne la connais pas, j'espère qu'ils nous le donneront dans un dev feedback Donc sur ce tournoi ils vont nous présenter les règles C'est sympa de nous le présenter dans cette vidéo Ils nous montrent la découpe, ils nous rappellent les règles que je viens de vous énoncer Ils disent qu'il y a une semaine entre chaque phase et il y a 3 phases Les émiliatoires, les playoffs et après les phases finales Une semaine donc tout le tournoi se tient en 3 semaines Est-ce qu'ils vont le faire plusieurs fois ? Je ne sais pas Les rewards sont quand même très intéressantes je trouve, surtout à ce stade du jeu Le premier va quand même avoir 5 sculptures en or C'est pas mal du tout C'est peu pour un premier rang mais si ce n'est pas trusté par les baleines C'est pas mal du tout Même les rangs qui suivent, alors c'est pas ouf encore une fois Mais rappelez-vous ce sont des royaumes qui ne sont même pas en KVK Elles sont en saison de préparation Le rang 2 et le rang 3, eux aussi 3 et 4 ont des sculptures en or 3 sculptures et 2 sculptures Et à partir du rang 5, malheureusement pour eux Le rang 5 et les suivants n'auront plus de sculptures Mais c'est notable encore une fois C'est rare les events à si bas niveau qui commencent à rapporter des sculptures Encore une fois, ma crainte est que ces sculptures tombent sur des méga baleines Parce que le tournoi du Canyon, du Crépuscule C'est surtout ceux qui vont avoir les meilleurs binômes et les meilleurs commandants optimisés Et même en saison de préparation Où le nombre de commandants légendaires est beaucoup plus faible Puisqu'il n'y a que les commandants qu'on a au début du jeu Ceux qui vont avoir déjà expertisé YSG, Martel, Richard Ces combinaisons là vont avoir un très très gros avantage Et je suis sûr qu'il y en a d'autres auxquels je ne pense pas Mais je ne sais pas si dans ce genre de saison de préparation Est-ce qu'on peut déjà avoir accès à tous les commandants qui sont dans les coffres en or Par exemple Mulan Ça serait quand même du cheat en soutien avec Ethel Fleda notamment Donc ça sera bien évidemment à suivre Vous le voyez après on n'a que des clés en or Les rangs génériques, les rewards sont toutes nazes On a accès aux règles Les règles sont celles que je vous ai énoncées Évidemment une semaine par phase Trois phases au total Avant d'arriver à la finale N'oubliez pas vous ne pouvez rencontrer que les royaumes Qui sont sur le même continent que vous Comme un KVK saison 1 On en arrive vraiment à un système classique 4 maintenant définis par Lilith Il nous montre aussi les points d'attaque à distance Qu'il nous avait parlé Bon cette statistique on la voit elle est tout en bas Je ne vois pas trop ce que ça va apporter au jeu De rajouter quelque part ces points bonus sur la distance Alors c'est même pas bonus C'est dissocier le nombre de kill points qu'on fait en standard Et le nombre de kill points qu'on fait à distance Est-ce que le nombre de points qu'on va faire à distance Peut être outrageusement élevé Et vraiment faussé et cheaté les stats A ce stade je n'en sais rien Il n'y a pas assez de retours par rapport à tout ça Mais je ne comprends pas Pourquoi Lilith en vient à séparer cette stat Et faire un champ en bas Vous le voyez dans la fenêtre C'est celui qui est tout en bas là Dans les statistiques de victimes Je ne sais pas pourquoi Elle dissocie les victimes faites à distance Et les victimes faites au corps à corps A mon avis il va y avoir quelque chose de spécifique Sinon il n'y aurait aucun intérêt à avoir développé ce champ là Sur la taverne du défenseur des droits C'est la nouvelle taverne Donc vous le voyez Dès son premier tirage il a Nevsky Et après il a bien évidemment des commandants légendaires Je dis bien évidemment parce qu'il n'y a que ça Dans cette taverne du défenseur des droits Et regardez Je vais vous faire un petit arrêt sur l'image par la suite Sur ce qu'on peut obtenir Parce que quand j'ai vu cette vidéo Je vois le mec il ouvre immédiatement Et direct il a un Nevsky full avec 10 sculptures Et après tous les tirages Je lui apporte seulement une sculpture Je me suis dit c'est quand même ultra chelou Qu'il ait 10 Nevsky et pas le reste Et je me suis rappelé qu'on pouvait sélectionner un commandant préféré Vous allez le voir La sélection de ce commandant a une incidence sur les statistiques Donc déjà regardez la taverne des droits avec les stats On voit quelque chose d'assez intéressant On voit qu'il faut avoir accès à la taverne du défenseur des droits évidemment Et si on regarde bien Alors il faut vraiment bien regarder Vous le voyez il est écrit rang 1 Donc il faut avoir été en mesure d'avoir été récompensé en ayant gagné son KVK Et après on accède seulement Et à ce moment là seulement On accède avec défenseur des droits rang 1 Mais il y a plusieurs rangs Rang 2, rang 3, rang 4 Donc selon le rang qu'on a de défenseur des droits On n'a pas accès aux mêmes choses C'est ce que j'en conclue Ce qui veut dire que Lilith va vraiment optimiser à l'avenir Cette spécificité de défenseur des droits Ça a l'air d'être leur nouveau truc Puisque le recrutement disponible augmente en fonction de votre rang Je ne comprends pas bien comment ce système ne va pas avantager énormément Les baleines et certains gros royaumes qui ont vraiment une discipline de ouf Mais j'espère que Lilith va réussir à créer un équilibre ou à rattraper le coup Et après regardez Si on regarde au niveau des commandants Vous le voyez Nevsky qui a été défini comme commandant favori A 2,5% de chance de popper en full C'est énorme 2,5% de popper en full Quand les autres commandants Si vous regardez Ils sont bien plus bas Si vous regardez par exemple en dessous à Nedvige Elle n'est qu'à 0,3% Donc forcément 2,5% face à 0,3% C'est énorme Donc très gros avantages à mettre un commandant favori Et encore une fois Très gros avantages pour ceux qui vont avoir le statut de défenseur des droits Puisqu'ils pourront accéder ou débloquer peut-être des commandants qu'ils n'ont pas déjà Mais sachant qu'ils les ont à mon avis tous Puisqu'ils vont se le donner entre baleines Vraiment très intéressant cette taverne des droits Si vous arrivez à y avoir accès bien évidemment Voilà on a fait le tour pour cette vidéo mis en ligne par Lilith On va reboucler un tour complet sans que je fasse de pause Si vous l'avez raté cette vidéo Vous pouvez soit aller la voir directement sur le Facebook Il y a un lien aussi Sinon sur le Discord Sur le Facebook français Alors après vous pouvez l'avoir en VO ou dans plusieurs langues Selon le Facebook où vous allez Ils l'ont publié sur tous les Facebook en même temps Donc regardons là de nouveau Encore une fois Moi je la trouve bien faite Là j'ai fait aucune coupe Vous allez avoir d'une traite Vous avez en fond une voix off qui est faite en français Vous pouvez aussi activer les sous titres Franchement j'ai été surpris C'est la première fois qu'ils publient comme ça une mage Il m'est arrivé d'en faire pour eux des vidéos de mage Et d'autres streamers français en ont déjà faite également Là avec cette petite voix off Bon ce qu'on remarque c'est que l'entreprise Ou la personne qu'ils ont pris C'est une entreprise à mon avis Pour faire cette vidéo Connait pas le jeu Et lit vraiment le patch note Pour avoir déjà eu accès Parce que quand on fait une vidéo pour Lilith On a un défilé Un déroulé en fait de la vidéo Avec des choses à dire très précisément Et on le sent là que le mec il lit Surtout à un moment quand il va dire Vous allez le voir sur le tournoi du canyon Il dit Note Ce n'est accessible que pour les royaumes En saison de conquête Non C'est en saison de préparation Donc clairement il lit Donc on le voit là Je la coupe pas Comme ça vous l'avez dans l'intégralité On va chercher des étoiles brillantes Oui il va falloir farmer à mort des barbares Pour aller au plus haut niveau De cette seconde file à 7000 gemmes Elle est rentable évidemment Et n'oubliez pas Si vous êtes déjà en KVK Et bien n'allez pas faire des barbares Sur votre KVK Ça va vous coûter une blinde Retournez sur votre royaume Sauf si vous voulez marquer des points à max Évidemment Mais sinon retournez sur votre royaume Faites des barbares à la chaîne Et puis après retournez sur votre zone de KVK Mais c'est le petit conseil que je peux vous donner Si vous voulez faire des économies de points d'action On le revoit Vous allez le voir Il va le dire Note Ce tournoi n'est accessible qu'au royaume Qui sont en saison de préparation Donc vraiment Ça fait très pitch lu Ça manque d'impact De mon point de vue Pour cette vidéo Mais encore une fois C'est positif Ça va vers l'amélioration Et cette petite vidéo Sort en plus Bien au niveau du timing Et on voit surtout Que le leak du 1093 Il était bien du 1093 Le leak du skin du Zenith Et Lilith a pris l'habitude Maintenant en plus Quand un leak sort Ils essayent immédiatement De sortir l'info de manière officielle Et bien là Elle est sortie quelques heures A peine après la fuite De ce nouveau skin Ils finissent de nouveau Donc la vidéo Avec Alexandre Nevsky Comme je vous le disais Et la taverne des défenseurs Des droits On le voit bien Nevsky pop Dès le premier tirage Qui plus est Et en tout cas Information On le voit là où Il y a un timer Elle ne dure que 12 jours Cette taverne des droits Alors je ne sais pas pourquoi Elle ne dure que 12 jours Mais en tout cas C'est une information A prendre en considération Elle ne sera pas tout le temps là Apparemment Ce n'est pas comme Les autres tavernes Voilà pour cette vidéo On l'a revue encore une fois Si vous voulez la voir Vous pouvez la retrouver Sur le Facebook officiel Revenons-en à présent Donc au patch Et à son déroulé Est-ce qu'il manque quelque chose Dans ce patch Prélu de l'hiver Que nous n'aurions pas vu Dans cette vidéo Alors évidemment Le tournoi on l'a vu L'amélioration de la saison De conquête Difficile de nous le montrer Bon ils nous le disent Qu'ils ont recalculé Les statistiques de victimes Pour avoir des points De longue portée Ils le montrent bien L'amélioration des événements Des débutants Ça ils ne nous montrent pas On ne peut pas le voir Ils ne nous ont pas montré Dans autre changement Et c'est très souvent le cas Sur les patchs Encore une fois Pour en avoir fait je le sais Dans l'événement de la crise De Séroli Ils ne nous montrent pas De l'oc de la crise De l'effet de la compétence Faiblesse Qui a été ajustée Et ils ne nous en disent pas plus C'est dommage Ils auraient pu le montrer Et montrer des stats Donc on va devoir tester Par nous même Pour les royaumes Qui ont débloqué Le système de formation Le recyclage De la tiraille A été harmonisé Pareil Ils ne nous montrent rien Là dessus Les maintenance serveurs Pour assurer Ils n'en parlent pas non plus De ce point 3 dans la vidéo Et le mode légende Qui est peut-être L'une des choses Les plus intéressantes De ce patch L'ajout du mode légende Pour les événements Notamment Balade de Yad Crise de Séroli Et entraînement aux armes J'aurais aimé Voir ce mode Et surtout Voir les nouvelles compétences Parce qu'ils nous ont parlé D'entraînement aux armes Mais ils n'ont pas montré Les nouvelles rewards Et surtout Montré un comparatif Entre les anciennes rewards Et les nouvelles rewards Voilà pour ce patch Les amis Normalement Vous voyez cette vidéo Pendant le down Vous pourrez immédiatement Tester un certain nombre De choses Même si certains events Ne se déclencheront Qu'au reset De cette nuit Normalement J'espère qu'il n'y aura Pas de problème Que Kevin ne va pas Tout encore Faire foirer Avant de se quitter Les amis Une petite ouverture De coffre Pas de ce coffre là Mais des coffres De la taverne légendaire J'ai un petit stock de clés Je me demandais Justement Est-ce qu'il ne serait pas Plus intéressant Avec le temps De conserver Mes petites pièces Que j'ai là Et d'acheter Les 40 sculptures Qui ne coûtent que 100 pièces Je vais réfléchir Et je vais les conserver On va faire 5 tirages Comme ça Et 2 tirages de 10 5 tirages unitaires Et 2 tirages de 10 Donc les 5 tirages unitaires Ils sont faits J'ai eu une seule sculpture Sur 4 Et je fais la dernière J'en ai une sur 5 C'est tout nas Puisqu'il faut que j'en ai 2 sur 5 C'est un tirage convenable Ou une et demie En fait Déjà faire les 2 tirages A 10 Je vous le rappelle La stat Un tirage standard Quand on en a 10 C'est 3 ou 4 sculptures légendaires Premier tirage à 10 On va voir Est-ce que j'aurai de la chance J'en ai 3 C'est un tirage Tout à fait classique Je ressors Je n'aime pas Refaire le tirage Je l'ai fait par 10 Je ne fais pas tout d'un coup Je refais un tirage à 10 Et j'espère cette fois Avoir plus de chance Je refais donc un tirage à 10 Et j'en ai encore une fois 3 Donc un tirage Malheureusement éclaté Je me rapproche des 200 Il ne me reste plus que 17 ouvertures Avant d'arriver aux 200 Et avoir la garantie D'obtenir Donc un commandant légendaire Alors je ne sais pas encore Qui je prendrais Sûrement Trajan Puisque c'est Trajan Que je souhaite expertiser Pour justement le Canyon Et le jour où Tous les royaumes ont accès Au tournoi des Canyon Il sera bon d'avoir Trajan Avec Mulan Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada